Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, la défense des deux cavaliers est une variante de la partie italienne, souvent appelée aussi partie italienne, et qui est sans doute la plus solide. C'est la défense noire, la plus solide, la plus fréquemment jouée. Si d'aventure vous jouez contre quelqu'un qui connaît un peu les théories de l'ouverture, et que vous vous aventurez dans une partie italienne, il y a de grandes chances qu'ils jouent cette variante. Donc c'est E4, E5, cheval F3, cheval F6, fou C4, et au lieu de sortir fou C5, ils sortent cheval F6, ce qu'on appelle vraiment la défense des deux cavaliers. Il est à noter que cette variante a beaucoup de possibilités avec des coups agressifs, des attaques. Aucune de ces attaques n'est réellement concluante, on peut toujours les contrer, mais ça peut donner un jeu particulièrement dynamique, parfois assez compliqué. Donc le bon coup ici, c'est D4. Notons que jouer D3 est tout à fait possible, de même d'ailleurs que cheval G5. Cheval G5 est très agressif parce qu'il attaque le pion. Nous verrons peut-être cela plus en détail plus tard. Ici, voyons le meilleur coup qui est D4. Alors, ici, le mieux est de capturer le pion. Prendre le cavalier avec le cavalier serait toutefois une erreur. Je ne vais pas approfondir ici pourquoi. Je vous l'ai dit, je ne vois pas toutes les variantes. Mais le bon coup, c'est de reprendre du pion E. On reprend avec le pion. On roc, on pourrait dire, tiens, on utilise le pion. Mais en fait, on pourra toujours le récupérer après. Le pion n'est pas perdu. Ce n'est pas un grand but à proprement parler. Fou, c'est E5. E5 qui attaque le cavalier. Et ici, le bon coup, c'est D5. Ce qui n'est pas le plus flagrant du monde. Parce que c'est une contre-attaque, en fait. On attaque le cavalier. On attaque le fou. Les contre-attaques ne sont pas toujours les meilleurs coups. Mais il s'avère qu'ici, c'est vraiment le meilleur coup. Il y a beaucoup de possibilités encore. C'est extrêmement dynamique. Mais les jeux sont relativement égaux. On ne peut pas dire que blanc ou noir aient l'avantage. C'est juste un jeu extrêmement agressif. Et alors que les joueurs connaissent bien la théorie et savent plutôt bien jouer, ça a plutôt tendance à mener à une partie nulle. Tout à l'heure, je vous ai dit, donc on va revenir en arrière. D5, E5, le fou, C5, le roc, et le cavalier prend D4. Excusez-moi, le bon coup, c'était cavalier, il prend D4. Décidément, je confonds toujours ce C, gros, ce grand. Et ce cavalier, il faut que je fasse attention. Cavalier prend D4, et donc le roc, fou C5, non, pardon, c'était bien le cavalier, le pion prend D4. Excusez-moi. Alors, ici, le coup du cavalier qui prend le pion, ça peut se jouer dans certaines variantes. Par exemple, nous verrons dans la partie espagnole un tel coup. Mais ici, c'est très mauvais. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un bon coup. Il faut surtout faire très attention quand on étudie la théorie d'une ouverture, c'est de ne pas tout mélanger. On a tendance à revoir des coups qui se ressemblent d'une ouverture à l'autre, mais la position n'est pas la même. Et ce qui peut être un bon coup dans une position, peut être un très mauvais coup dans une autre. Donc, il faut bien prendre garde à ne pas tout mélanger dans sa tête. Donc, c'est assez important. Voilà pour cette partie italienne. Alors, dans la prochaine vidéo, nous attaquerons une autre ouverture qui, elle, elle est encore beaucoup jouée, très ancienne, sans doute, peut-être même la plus ancienne, mais qui est encore très jouée et qui est appelée partie espagnole ou Ruy Lopez. Je vous remercie. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada